Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la fameuse générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà, on a un peu anticipé, compte tenu de mon programme, le rendez-vous de 22 heures pour faire le live maintenant. Nous allons vous parler du patron de Topaz que vous voyez ici. Ce monsieur, c'est l'actuel patron de Topaz. Mais comme ce monde, ceux qui sont avec le diable n'aiment que l'argent. Vous savez, ce gars est venu en Guinée. Topaz, pendant les 11 ans, sous le présent, tout le monde a vu le nombre de travailleurs. Vous savez, il y a des plastiques que nos commerçants commandaient à l'étranger. La politique de créer de l'emploi pour les Guinéens. Le président Alpha Condé, ils avaient pris la décision d'interdire d'importer certains produits plastiques pour que Topaz puisse augmenter la production en Guinée. Grandir leur... ça veut dire augmenter leur revenu. Le président Alpha Condé a fait ça pour ce monsieur que vous voyez là. Celui que vous voyez. Le patron de Topaz. Voilà. Attendez, mettez le cœur, je vais... On va... Voilà, continuer. A Sok... Donc, A Sok, son business est agrandi. Le patron de Topaz. Malgré tout ce que je viens d'expliquer, on a fait ça pour ce dernier. Le président Alpha Condé n'a pas laissé les gens importer. D'abord, on a augmenté le nombre de travailleurs parce que la production augmente. Ils ont fait ça pour ce monsieur. Mais, pourquoi je vous rappelle tout ça ? Le coût d'État, tout ce qui était financièrement, c'est ce monsieur dont vous voyez. Voilà. A Sok, que vous voyez. Son lien avec Bala Samoura. Les travailleurs de Topaz, ils peuvent vous parler de ce monsieur. Son rapport avec Bala Samoura. Les vins et vins que Bala Samoura fait du côté de Topaz. Il est installé, il est beaucoup à Dubaï. Il est beaucoup à Dubaï. Voilà. Il a eu beaucoup d'argent. Topaz, vous voyez aujourd'hui. La politique du président Alpha Condé pour créer de l'emploi pour des Guinéens. Au lieu d'aller importer tout le temps. Après avoir grandi l'entreprise de ce monsieur. Il s'est retourné contre qui ? Le Fama. En sponsorisant Mamadou Doumbouya. En sponsorisant l'immeuble de Mamadou Doumbouya dont on parle toujours. à Kippé, à côté du terrain là. Katimbo. Les gens parlent toujours. Mamadou, à un immeuble. Qui a fait ça ? C'est lui. Voilà. C'est lui. C'est ce monsieur dont vous voyez là. C'est-à-dire que les gens sont tellement ingrats dans ce monde là. Quelqu'un qui t'a aidé. Quelqu'un qui a fait une politique. Pour te rendre encore plus riche. Maintenant, lui il a soutenu le coup d'état du bandit Mamadou Doumbouya. La maison que Mamadou a à Kippé. C'est ce monsieur, Aksof là. Qui a financé ça pour Mamadou. Ce même PDG là. La maison de Doumbouya. Ceux qui suivent mes laves ici. Que j'avais une fois montré à Dubreka. C'est encore la même personne. Celui que vous voyez là. Bala Samoura était le commandant de la Jeanne-Amerie. De la ville de Conakry. C'est pourquoi le président Alpha Kondé ne pouvait pas s'en sortir. Commandant de la ville de Conakry. A ce moment, il n'était pas le chef d'état-major de la Jeanne-Amerie. Il était le commandant de la Jeanne-Amerie. De la ville de Conakry. C'est ce bandit là aujourd'hui. Qui travaille avec ce monsieur. Ils ont fait venir des marabouts. Je vous ai dit, vous allez faire venir vos marabouts là. Ça ne va pas changer. Mamadou Doumbouya. Nous sommes au courant de tous les marabouts indiens. Que vous avez fait venir. On n'est pas surpris. Mamoud Isila, accident. Pas quelques jours. En Soudamaro. Fatunyol aussi qui a échappé belle. Mais tout ça, vous allez échouer. Vous voyez que ça a échoué. Vous voyez que ça a échoué. Parce que nous avons la baraka de Allah. Nous, nous croyons en Dieu. Tout ce que vous allez monter. Voilà. Et je vais dire à ce PDG. Je vais vous dire. Monsieur. Faites tout. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui. 19 200 personnes à la retraite. Parce que le bandit que vous soutenez. Demain là. Ne venez pas dire non. Le gouvernement guinéen est contre vous. Lui-même que vous avez construit pour Mamoud Isila. On va récupérer ça. On fera autre chose avec. Vous, vous n'êtes pas venu en Guinée. Pour bien faire. Vous soutenez des bandits. Quelqu'un qui a fait du bien pour vous. Quelqu'un qui a fait du bien pour vous. On a interdit, au temps du président de la faculté. D'importer certains plastiques. Pour vous aider. Et c'est vous les bandits. Qui êtes là à soutenir ces gens là. Tout ce qui est blanchissement de Mamoud Isila. Parce que vous saviez. Vous avez vu tout récemment là. Leur banque Oxford. Qu'ils ont voulu créer. Avec les chinois. Ça n'a pas marché là. Ils ont annulé hier. Tout ce qu'ils font comme transaction. C'est au nom de Topaz. Mais vous n'avez rien compris. Vous allez. Ça dit. Vous allez. Comprendre. Après le 30ème décembre. Tout ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que les gens ne sont pas informés. De vos magouilles. Des blanchissements que vous faites. Au nom du CNRD. Parce que vous. Vous avez une entreprise. Les gens vont dire. Non. C'est le PDG de Topaz. Mais ce que vous faites. Comme transaction. Pour les bandits du CNRD. Pour Bala Samoura. Pour tous ces bandits du CNRD. Dumbuya. Monsieur. Nous sommes informés. Voilà. L'état aussi est actionnaire. Dans votre Topaz. L'état aussi a contribué beaucoup. Demain. Un président légitime. Ton soi-disant co. Tu es aujourd'hui. Tu as la tête. Toutes tes actions. Va revenir à l'état guinéen. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Des malhonnêtes. Qui viennent. Au lieu de faire du business. Non. Vous soutenez la dictature. En Guinée. On vous prévient dès maintenant. Le rôle que vous avez joué. Dans le coup d'état. Votre lien. Avec Bala Samoura. Demain. Quand la justice. Va arrêter ces bandits là. Ne venez pas dire. Ah non. Moi je suis homme d'affaires. Les transactions. Tout ce que vous faites. Nous sommes informés. Vous avez construit le bâtiment là. Vous allez dire au Guinée. L'immeuble de Doumbouya à Kippé. Vous avez construit ça. Avec quel argent. Le président Al-Fakone qui t'a aidé là. Montre-nous un bâtiment. Un bâtiment du président Al-Fakone. Celui qui t'a aidé. Qui a rendu. Ton entreprise. Comme ça là. Est-ce que le président Al-Fakone t'a dit. Il faut construire un immeuble pour moi. Mais on vous a dit. Après cette transition. Tous les malhonnêtes. Tous ceux qui viennent chez nous en Guinée. Pour voler. Pour détruire. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Ça on vous le dit. Donc. Bala Samoura. Votre patron là. Faites tout. Tout ce que vous pouvez. Mais le jour que ça va tomber là. Oh l'or. Vous allez tout perdre. Et tous ces gens là seront jugés. Tous les financements que vous êtes en train de faire. Ça ne marchera pas. En tout cas en Guinée. Ça on vous le prévient. Et vos marabouts là. S'ils étaient capables de quelque chose. Ils allaient rester chez eux pour faire quelque chose. Vous n'avez même pas honte. Même sacrifice. Humain. Vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Vous n'avez même pas honte. Un pouvoir satanique. Un pouvoir satanique. Un pouvoir. Ça dit un président. Pour avoir la confiance du peuple. Tu n'as pas besoin d'aller tuer. D'aller tuer mille beaux. Mettez-le à coeur. Parce que les salons là. Ils vont venir signaler. Signalez comme vous voulez. Nous nous allons parler. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Ça on vous le dit. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Nous allons parler. Il s'agit de la Guinée de notre pays. Un groupe de bandit. Tout ce qui les intéresse. C'est l'argent. C'est l'argent. Et les salons. C'est l'argent. On a dit. On a dit. m'a lié au coup d'état. Malgré que le président Fakonde a fait beaucoup de choses. Il a pris des décrets interdisant d'importer certains plastiques parce que l'usine est morte. Comme ça, la production a augmenté. Topaz a fait beaucoup de choses. Le président Fakonde a fait beaucoup de choses. Mais il a dit que le patron de Topaz n'a pas pensé à tout ça. Il a fait un remédier à Mali. Il a fait un remédier à Mali. Au lieu qu'on importe des plastiques, il a fait un remédier à Mali. Il a fait un remédier à Mali. Mais malgré tout, le bandit a soutenu à nous, je m'a dit que nous avons un remédier à Mali. Nous sommes malhonnêtes. Le jour que le régime va changer, tous les malhonnêtes, on va vous mettre devant le peuple de Guinée et vous allez quitter. Nous, on veut des bons partenaires. Mais des malhonnêtes, des patrons malhonnêtes, on ne les veut pas en Guinée. Voilà. Aujourd'hui, tu as eu beaucoup d'argent. Tu as couché à Dubaï, non ? Le CNRD, pour faire sortir leur argent, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autre... Les gens les connaissent. Soit c'est l'argent de l'État, c'est l'argent de drogue. On passe par vous aujourd'hui pour faire beaucoup de transactions. Ils passent par vous pour faire beaucoup de transactions parce qu'ils ne veulent pas que les Guinéens sachent ce qu'ils font. Toujours Bala Samouraï dans votre bureau là-bas. Le patron de Topaz. Toujours Bala Samouraï là-bas. Comment vous êtes si méchant ? Quelqu'un qui vous a tout donné. Tout donné. Moi, je ne dis pas que vous ne pouvez pas travailler. Mais le rôle que vous avez joué. Le rôle que vous avez joué, monsieur. Le rôle que vous avez joué. Ça va vous rattraper demain. Tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que, déjà, le pays est à terre. Vous-même. Topaz, quand vous êtes... C'est-à-dire, les trois ans passés avant le coup d'État. Les Guinéens, il y avait l'activité. Les gens construisaient. Donc, la demande était élevée du côté de Topaz. Mais, actuellement, c'est comment ? Vous êtes en train de vous prêter au jeu des bandits. On vole l'argent du contribuable. Et c'est vous qui vous jouez. Les manipulateurs. Topaz, aujourd'hui, regardez votre production. Il y avait l'activité dans le pays. 19 200 fonctionnaires. Imaginez. S'il y a 5 000 qui construisent. S'il y a 5 000 qui achètent des tolles. S'il y a 5 000 qui achètent des brouettes. Vos chiffres d'affaires augmentent. Mais, aujourd'hui, tous ces travailleurs sont assis. Combien de Guinéens, aujourd'hui, peuvent construire dans notre pays ? Vous pensez que le coup d'État, c'était contre le président Fakondé ? Même vous. Même vous qui les soutenez. Même vous qui les soutenez. Demain, vous allez voir votre entreprise en faillite. L'argent qu'ils volent pour vous donner, ça ne marchera pas. Voilà. Famille, on va venir. J'ai dit, il y a des artistes. Ils vont devenir des blogueurs à cause de nous. Vous allez devenir des blogueurs à cause de nous. Parce que nous n'allons pas nous asseoir. Des illettrés. Il y a même, il y a des routes. Comme je m'a dit, il y a fait des routes. Je m'a dit, il y a fait quelles routes ici ? L'accord des routes. Allez-y voir les documents. Qui a signé ces routes-là ? Qui a trouvé le financement ? Benoira Doro, en train de mentir devant le peuple de Guinée. Comme je m'a dit, il y a fait quelles routes ? Regardez les routes aujourd'hui à Conakry. Regardez les routes du côté de Tannen. Autant que je m'a dit, il y a eu la population de Guinée. Le sac de riz pendant 11 ans, c'était 230 000. Ça n'a pas varié. La farine. Le prix des darrés. Autant que je m'a dit, il y a eu un bandit, un gangster, 40 000, il y a eu un mouhoum. Vous les artistes, parce que comme je m'a dit, il y a même un concert gratuit. Il y a un concert gratuit. C'est que, à un moment donné, il faut défendre la vérité. Depuis que Mamadi est venu, C'est vous qui parlez du bateau. Le même bateau qu'eux, ils ont envoyé. Le bateau était à 3 à 4 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est à 7 à 8 millions. Ils ont changé quoi ? Ils disaient hier que non, le bateau coûtait cher. Le bateau l'a alimenté le village du Président Fakondé. Car le bateau l'a alimenté la famille du RPG. Et on est raoulé falama. Des mensonges qui n'avaient pas de sens. Mais aujourd'hui, le même bateau qui coûtait 3 à 4 millions est à 7 à 8 millions aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je fais. Et ça, même ces petits, ils vont encore signer. C'est des millions encore qui sont du côté du Sénégal. Interconnection. Pourtant, on avait le courant, Côte d'Ivoire, le bateau et les barrages. Regardez les barrages. Depuis que le CNRD est venu, ils n'ont pas payé les factures aux Chinois. Les gens s'arrêtaient ici. Au barrage, il y a des gens. Vous avez entendu ça ici. Et vous voulez, il y a des gens. Voilà. Il y a un bâtard ici. On va le mettre en pause. On va continuer. Voilà. Donc, quand il y a des gens, maintenant, il pleut, les barrages sont inondés. Vous les fâlez, vous avez des gens qui sont en train de se recaminer. Je vous ai dit, tant que nous ne payons pas l'argent des Chinois, le président, le fois qu'on est venu, il n'y avait rien dans nos caisses. Il s'est battu. A la sagacité, la confiance des partenaires. Ils ont fait venir des gens pour construire des barrages. À quoi, on a dit, si les bandits viennent, ils ne restent pas. À ces accords. Vous partez chercher des investisseurs. Et les bandits viennent, ils ne sont pas respectés. Ils viennent construire, produire l'électricité donnée à EDG. Ils viennent construire, produire l'électricité donnée à EDG. Ils viennent construire, produire l'électricité donnée à EDG. A la population, EDG donne le courant à la population. Et ma team, nous avons construit les Chinois. Ils partent. Tu vas dans un champ. Tu vas prendre du manioc. Tu vends. Et tu ne vas pas donner la part du producteur. Ils sont en train de faire des choses. Ici, il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train de faire des choses. C'est aussi simple que ça. Mais depuis que le bandit est en train de faire des choses, les Guinéens payent les factures d'électricité. Regardez les factures d'électricité au temps du président Al-Fakonde et maintenant. Le courant s'arrêt avant le 5 septembre et maintenant. Malgré que le courant s'arrêtait, mais les bandits et les membres ne sont pas les recettes rabadées. Parce qu'il faut payer les bandits. Ces forces spéciales, c'était 500 personnes. Maintenant, ils sont à plus de 4000 personnes. Je m'a dit Garou. Mais Ngeya Abra Garou. Donc, Kobri Bélé Bélé prime 10 millions. Souvent, des agents chefs, on les donne 50 millions. Et en plus de ça, les mercenaires qu'il a fait venir. Chaque mercenaire est payé à 5000 dollars. Près de 50 millions de nos francs. Pour vous entretenir les bandits, pour vous acheter tous ces équipements militaires. On n'est pas en guerre, rien. Le bandit est en train de dépenser des milliards et des milliards dans l'armement. Parce que le bandit a peur de sa tête. Voilà. Donc, les artistes démagogues, ils sont en train de se faire. Mais ils sont en train de se faire. Ils sont en train d'endormir la jeunesse. La fonction publique actuellement, le recrutement, ils ont pris combien de personnes ? Même il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés actuellement. Dites aux gens, moi m'a dit à recruter combien de personnes ? Moi m'a dit à recruter combien de personnes ? Allez-y voir la route. Avant le 5 septembre et maintenant. Regardez nos routes aujourd'hui. Vous allez voir la route. Comme vous n'avez pas vu. Voilà. Sim, moi je ne parle pas. Oudi c'est un grand moi. Moi je parle. C'est son problème. Moi je parle en général. Parce que Artis Kéréramara, Oudi n'a même pas fait de son. Moi je parle de ceux qui ont fait sortir des sons. Voilà. Moi je parle. Celui qui se voit dedans, c'est son problème. C'est l'affaire de la Guinée. Aura intérêt défendu ma canara. Moufou à la Guinée défendu ma nakine. On ne peut pas s'asseoir que des vauriens. Au 28e siècle. Est-ce que des gens, comme maman m'a dit, doivent devenir présidents d'un pays sérieux ? Nous avons créé des écoles pour quoi ? Nous avons créé des écoles dans un pays. Pourquoi ? Pour que des vauriens, comme les balas, les amaras, viennent. Parce que vous, vous gagnez. Parce que vous, vous êtes amis. Vous avez accès au palais. On nous a cessé. Nous sommes à l'arrivée. Peut-être qu'il y a des gens dans la Guinée. Mais il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait. Mais la Guinée, il y a des gens qui ont fait. Les rapports tombent. Vous voyez. Financieirement, c'est ça. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait. Vous avez dit qu'aux jeunesses. Quelle jeunesses ? Des jeunes bandits. Attendez, il y a un maudit là. Je vais bannir ce maudit là d'abord. Vous voyez le pays. Si vous avez fait, il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. Il y a des gens qui ont fait. On nous voyons. Nous les blogueurs. Nous sommes à nos studios. Pour insulter les blogueurs. Vous allez tous devenir des blogueurs cette fois-ci. Vous allez tous devenir des blogueurs cette fois-ci. Moi, d'abord, il vous parle. Je n'ai jamais été membre du gouvernement du président Alpha Condé. Ok ? Je n'ai jamais occupé un poste du gouvernement guinéen ici à l'ambassade. Je fais mon Uber. Vous voyez ? On veut que ce pays-là avance. Vous partez en Côte d'Ivoire. Vous partez en France. Vous partez ailleurs. Vous voyez ces pays-là. Vous voyez l'émergence dans ces pays. Nous voulons que la Guinée soit un pays émergent. La Guinée ne sera jamais un pays émergent avec des illettrés, avec des voyous. Lansana Conté a fait 24 ans. J'ai un respect pour Lansana Conté. Parce que Namou Moura Boksyte Mathieu, lui, n'a pas vendu Simandou. Lui, il avait toujours dit aux intellectuels de bien faire pour le pays. Donc, je garde ce respect pour Lansana Conté. Mais des bandits ne peuvent pas venir. Présent, Fakona a fait 11 ans. Est-ce que c'est le revenu de Simandou qu'il a pris pour faire les routes et autres ? C'est le revenu de Simandou Moura Boksyte Mathieu ? Hein ? Il n'y a pas de blogueur, d'attaquement ou des trucs comme ça. À un moment donné, il a été ressaisi. Il a été ressaisi. Il a été ressaisi. Si c'était ça, le coup d'État, on ne devait pas faire le coup d'État. Au moins, il a fallu que le monde. On savait où ils étaient au temps du Président, Fakona. Au moins, il a laissé le galère. Il était en Guinée. Il avait sa maison. Tous ces Guinéens-là, à la fonction publique, travaillaient. Il y avait la sécurité. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est parti. Et vous voulez que nous soutenons des Vauriens comme ça ? Si vous voulez défendre Mamadi, mais défendez Mamadi avec des raisons valables. Venez, dites aux Guinéens, depuis que Mamadi est venu, voici le nombre d'emplois qu'il a créé. On doit vous le faire. Kira Birimbarakana, la Guinée, Kira Birimbarakana. L'endroit où se débrouillait certains Guinéens dans les mines artisanales. Tout ça s'est fermé aujourd'hui. Le taux de banditisme aujourd'hui a augmenté partout. Mais on tombe sur nos petits commerçants. Yule Nere est débrouillé. Nos mamans-là qui se débrouillent dans le commerce, Bandi est birama. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans les mines pour chercher. Les bandits sont venus, ils sont fermés. On est en train de donner des permis aujourd'hui à des étrangers. Laisser des Guinéens. Quand ils vendent la bauxite, l'argent, ils mettent dans leur pays. Ils payent l'impôt. Dans leur pays. Pendant ce temps, ils sont là-bas. Donc, moi, je vous ai dit, à un moment donné, ressaisissez-vous. On ne va pas laisser la Guinée dans les mains des bandits. Et ça, je vous le dis, on n'avait pas besoin de vous dire, mais mettez en tête. Wolloy, Inch'Allah, Nananabama. Après le 30 décembre, il y aura un gouvernement parallèle. Les forces vivent. Dans tous nos ambassades, on va chasser tous les voyous. Ça, je vous le dis, à partir du 30 décembre, nous n'allons, le peuple de Guinée, personne ne va reconnaître ces voyous-là. Mais personne ne va s'asseoir, laisser des voyous, qui ne sont pas des élus du peuple, en train de détruire la Guinée. On va mettre un gouvernement parallèle. Car chauffer, ma aga chauffé, mais dans l'intérêt du peuple. Mettez cela en tête, il y aura un gouvernement parallèle. Dans tous nos ambassades, on va chasser les forces vivent que la communauté internationale va reconnaître. Si c'est les armes, ils vont prendre leurs armes pour venir nous trouver à New York. ils vont prendre leurs armes pour nous trouver dans toutes les ambassades de la Guinée. Regardez-moi des bandits comme ça pour soutenir des gens dans le mensonge ou les couilles. Dans le mensonge ou les couilles. Ça ne passera pas. Vos imams, c'est-à-dire vos karamokos que vous venez de faire venir là, pour eux, quand ils sont des hommes, ils sont des femmes à la Guinée, ils sont des femmes à la Guinée. Les karamokos, les féticheurs que vous avez fait venir de l'Inde. Et tant que les gens sont des femmes à la Guinée, ils ne sont pas les femmes à la Guinée. Ils ne sont pas les femmes à la Guinée. Et ils ne sont pas les femmes à la Guinée. Ils ne sont pas les femmes à la Guinée. Ils ne sont pas les femmes à la Guinée. Ils ne sont pas les femmes à la Guinée. Vous n'avez absolument... Je vous dis, c'est Dieu, Allah. Vous savez, quand vous avez fait le coup d'État, vous oubliez certaines choses. Le rappel profite aux croyants. Mais qu'à la Guinée, vous ne comprenne pas. Vous savez, le 5 septembre, il y a des Guinéens qui n'ont pas compris. Ils se sont levés, ils ont applaudi. Mais ils ne savaient pas que ça allait se retourner contre eux. Aujourd'hui, pourquoi je ne vais pas défiler à Bambéto ? Autant escrocs, vous ne savez pas. Autant escrocs, je ne sais pas si je ne sais pas. Vous ne savez 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 pas. Et vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et vous ne savez pas. Parce que les gens qui ont fait le thème, autant ils ont fait le thème. Il n'y a pas de sentiments après. Vous avez dit, je vous dis, en tout cas, ça, on vous prévient dès maintenant. Et le 5 septembre a venu là. Les forces vives disent qu'au Grand Conakry, moi d'Amaro, je vis sur l'étendue du territoire. Moi, en communication, forces vives et Bénanade. Mais nous nous demandons, tant que vous demandez Grand Conakry, les voyous là, ils font venir, les gendarmes de Frecaria, les gendarmes de Kamsa, les gendarmes de Koya, les gendarmes, en tout cas, les villes aux alentours de Conakry. Ils font venir les gendarmes pour occuper les grands carrefours de Conakry. Mais si vous dites, manifestation générale, c'est maintenant qu'on doit commencer, avant le 30e décembre. Mais autant, on a fait la thèse qu'on a écrit chaque fois. C'est pourquoi, les gens ne sont pas engagés maintenant, c'est toujours l'axe qui sort, parce que vous ne dites pas général. Dites général sur l'étendue du territoire. Les Guineans sont fatigués. Tout le monde est fatigué aujourd'hui. les démagogues, ils sont combien ? Les démagogues, c'est parce que vous, les leaders, vous ne dites pas la manifestation générale. En tout cas, moi aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, je demande tous les Guineans le 5 septembre à venir. Le 5 septembre, le 5 septembre, c'est trop, c'est trop. Le 5 septembre, c'est un bandit, c'est un traite par rapport à des Guineans qui disent la vie est chère aujourd'hui. Les commerçants souffrent aujourd'hui. Les enseignants souffrent. Les agriculteurs, tout le monde souffrent. Même les travailleurs de l'État, même les forces spéciales, ils sont tous devenus aujourd'hui des prisonniers. Et les gens sont prisonniers. Ils ont téléphoné sur eux, écoute, les gens sont prisonniers. Ils ont pris la prison. Ils ont pris la prison. Ils ont pris la Guinée. Ils ont pris la Corée du Nord. Tout est contrôlé. Ils ont pris la prison. Ils ont pris la prison. Les gens qui défendaient le prison. Ils ont pris la permission. Ils peuvent service. Ils sont appétits. Je ne parle pas de maudits comme vous, ok ? Je ne parle pas de maudits comme vous, parce que c'est cette haine qui est en vous, ce qui est devenu maintenant de l'objet pour faire peur aux Guinéens, faites de la politique. Je ne parle pas de maudits comme vous, c'est une haine qui est en vous, c'est une haine qui est en vous. Je ne parle pas de maudits comme vous, c'est une haine qui est en vous, c'est une haine qui est en vous. Je ne parle pas de maudits comme vous, c'est une haine qui est en vous, c'est une haine qui est en vous. Je ne parle pas de maudits comme vous, c'est une haine qui est en vous, c'est une haine qui est en vous. Je ne parle pas de maudits comme vous, c'est une haine qui est en vous, c'est une haine qui est en vous. Je ne parle pas de maudits comme vous, c'est une haine qui est en vous. Je ne parle pas de maudits comme vous, c'est une haine qui est en vous, c'est une haine qui est en vous. On doit les retirer. Mais la manière dont vous avez procédé, c'est avec haine. Pascal Carlon, à le commerçant, à Warty Fankerin, à Befla, vous avez laissé les gens, vous n'avez pas fait de préavis, vous ne les avez pas dit, à partir de telle date, nous allons interdire l'importation de ces médicaments. Vous les avez laissés, c'est comme si vous les avez dit, allez-y acheter les médicaments. Ils sont venus combien de conteneurs ? Plus de 400 conteneurs, des milliards et des milliards. Vous avez tout détruit. Vous êtes allés dans leur magasin. L'argent qui était là-bas, vous avez tout pris. Si ce n'est pas pour cémer la haine, ceux qui veulent construire un pays, ceux qui veulent diriger, ceux qui veulent unir, ceux qui veulent rassembler, ne le font pas. Vous ne vous êtes pas limités là-bas. Aujourd'hui, c'est les banques, qu'on fera l'ourani, qu'on appelle son ombre dans les banques. C'est la faute de qui ? Les Kodiakia, il y a d'autres qui ont voulu devenir chauffeur de Magbana. C'est la faute de qui ? Il y a des Soussous qui veulent devenir pêcheurs. C'est la faute de qui ? Il y a des Peuls qui veulent devenir commerçants. C'est la faute de qui ? Il y a certains qui veulent devenir dans l'armée, les Malécais sont beaux qui ? C'est la faute de qui ? Si aujourd'hui, il y a des Peuls qui sont nombrés dans les banques. Aujourd'hui, vous avez délapidé tous les richesses du pays. Le président Faconde a fait 11 ans ici. Vous avez vu la haine là. Tous les Sonoko, tous les grands commerçants, on les a aidés ici. Je parlais du patron de Topaz tout de suite. Mais pourquoi dire que non ? Vous allez détruire cela. Mais donnez de l'argent à vos frères. La concurrence, c'est ce qui avance un pays. Sur leur taux d'intérêt, c'est 6%. Donnez de l'argent à vos frères. D'ouvrir des banques aussi. Vous allez faire vos taux d'intérêt à 4%. On avance un pays comme ça. Mais vous ne pouvez pas venir construire un pays avec la haine. Quoi parce qu'ici ? Non, ça ne marche pas. Vous allez prendre l'enseignement. Les foréciens sont nombreux dedans. Vous allez du côté de la Jeanne-Amérique. Là-bas, il y a des foréciens qui sont un peu nombreux. Vous prenez l'armée, les Malécais sont nombreux. Vous prenez les banques. Même l'administration, il y a des points qui sont nombreux. Mais comment vous allez venir que non au niveau des banques ? Parce que vos politiques, vos sales politiques que vous voulez faire, certains n'acceptent pas le jeu. Je vous ai dit de changer cela. Sinon, vous allez pousser certains. Le Burkina, si les gens ont pris les armes, voici des causes que vous devez éviter. On vous dit haut et fort. Nous n'allons pas accepter. Parce que vous êtes limités. Vous n'avez aucune notion de la République. Nous n'allons pas que vous connaissez. Vous n'allez pas nous pousser. Vous n'allez pas nous faire. Et vous n'allez pas là-bas. Vous n'allez pas cette salle politique. Faites du bien seulement. Les gens vont vous aimer. Le 5 septembre, ils ont applaudi pour vous. Le 5 septembre, vous étiez à Bambetou. Mais ce que vous avez dit au peuple de Guinée, respectez vos engagements. Les gens vous ont aimé pour ce que vous avez dit. Bon, respectez vos feuilles de route. Ce que vous avez dit au Guinée. Vous êtes venus pour insurer la démocratie. Ni vous, ni aucun membre du gouvernement ne sera candidat. Vous avez dit ici qu'aucun Guinéen ne va mourir pour son opinion. C'est-à-dire pour son choix. Vous avez dit tout ça ici. Mais si aujourd'hui, combien de jeunes de Bambetou sont tombés ? Pourtant, vous étiez là à accuser le régime d'Alpha Kondé. Vous, vous avez apporté quoi ? Quel changement ? Le FNDC, ils sont où aujourd'hui ? Parce que Altechi, en effet, tous les escrocs qui viennent auprès de vous, c'est vous caresser. J'ai dit aux Guinéens ici. Si moi, Damaro, je voulais profiter, je pouvais profiter de Mamadi. Si je voulais profiter, vous le saviez bel et bien que si je voulais profiter, je pouvais profiter de ce système. Même les Kundounos là, les Fonikemangé, vous les avez proposé tout. C'est parce qu'ils ont mis l'intérêt de la Guinée devant. Si nos Fonikemangé ont proposé le poste de ministre, il a refusé. Parce qu'il avait compris déjà, vous aviez l'intention de ne pas partir. Mamadi, tu pouvais sortir par la grande porte. Le chemin que tu as emprunté, tu vas voir les conséquences des vents. Mamadi, si tu penses que non, même si tu veux, toute l'armée guinéenne, il faut transformer en force spéciale. Tous les grands dictateurs sont tombés. Blaise Kompahouré a fui son pays. Pourtant, c'était une armée à lui. El-Bechir est tombé devant tout le monde. Donc, ne pense pas que non, les mercenaires que tu fais venir. Non, Mamadi. Ne pense pas que non, tout va bien, que ça va passer. Non, tu ne peux pas enlever le président Alpha Kondé. Tu ne peux pas dire que le président Alpha Kondé n'avait pas le droit à un troisième mandat. Et toi, tu viens, tu fais pire. Mamadi, ça ne marchera pas. Et je profite pour dire à la famille, tout ce que les gens racontent aujourd'hui, ce sont les communicants des gens de Ousmane Gawal, du CNRD. Vous savez, ils ont eu la honte de leur vie. L'affaire de 2 milliards qu'ils ont voulu signer sans que le peuple ne sache. Aujourd'hui, c'est devant le monde entier. La corruption à ciel ouvert des bandits du CNRD. Donc, en quelque sorte, pour que les gens se focalisent, qu'on a le président Alpha Kondé. Je ne vais pas même manquer de respect au président Alpha Kondé. Je peux appeler tout de suite le Fama devant tout le monde ici dans ce live, mais je ne le ferai pas. Le Fama va super bien. Il va super bien. Tous ceux qui souhaitent la mort du Fama, ils seront tous enterrés avant que le Fama ne participe. Donc, il va super bien. Vous savez, tous les escrocs qui sont autour d'eux là-bas, il y a des gens, peut-être qui étaient en contact avec le Fama avant. Aujourd'hui, ils ont coupé tous les contacts. Ils sont embrouillés. Ils n'ont aucune information du président Alpha Kondé. Donc, ils sont là à inventer des salades sur la vie du président Alpha Kondé pour que les Guinéens oublient les réalités du pays aujourd'hui. Ils ont dit que le bateau vient le 16. Quand le courant sera 24 heures... Non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Quand à partir du 16, grand Oudi, le courant est en train de se passer. La Guinée est en train de se passer. Grand, je ne sais pas combien de temps ? Porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, c'est le 22. Oudi premier. Aujourd'hui, c'est le 22. Vous avez dit à partir du 16. Donc, le courant va venir. 24 heures. Tu avais parlé des 2000. 2 milliards là. Tu as vu, avant-hier, ça a été annulé. Donc, à Biru-Oulenara. Tu mènes ta vie tranquille. Tu n'es pas ministre du gouvernement. Tu mènes une très belle vie. Ton fils aujourd'hui vient d'avoir un contrat à l'étranger. Demain, si quelqu'un te voit avec de l'argent, ton fils a signé avec Monaco. La Guiné-Kabiri Mbara Nato. Même moi, j'ai partagé. Mais tu vas salir ton nom. Moi, je ne dis pas de ne pas le prester. Il n'y a pas fini. Il ne faut pas suivre les autres petits là. Sinon, il y a un homme. Il faut faire comme le Moula en Côte d'Ivoire. Quand le gouvernement, ils ont des événements, toi, tu fais tes trucs. Mais démagogie, tu n'as pas encore chanté un son d'abord. De ce genre. Personne ne va t'interdire de dire il ne faut pas aller tuer un homme de culture. De ne pas aller au palais. Mais je vais vous montrer à mon côté. Mais, si il n'y a rien à dire, ou bien, il y a un fin du communicant du CNR. Alors, on va t'attaquer. Tu sens que moi, j'ai un grand respect pour toi. Mais, vous voulez-nous bo ? Mouta, on va parler, go. Vous voulez-nous bo ? On va parler. Voilà. Les gens sont en prison aujourd'hui, vous ne voyez pas. La vie sous ces gens qu'on a traités de voleurs. Ali Touré est sorti ici, se flanquer devant le peuple de Guinée. Quand Dr. Kassori a détourné 46 millions de dollars. Pourtant, c'était le plan de réponse de Covid. L'argent n'a jamais été donné. Mais Ali Touré n'est pas sorti ici pour blanchir Dr. Kassori sur ça. Ali Touré est sorti sur ce flanqué que Dr. Kassori a une banque aux Etats-Unis. Parce que, tout simplement, quand ils ont posé la question à Dr. Kassori que sa maison aux Etats-Unis, comment il a obtenu ? Il dit que c'est sa banque. Mais comme le villageois, il n'était pas sorti, il n'a jamais vécu en Occident, que c'est la banque qui achète les maisons. Le villageois Ali Touré, il a accusé le président, il faut qu'on décue, non, non, plutôt Dr. Kassori, qu'il a une banque ici, aux Etats-Unis. Le même villageois d'Ali Touré a dit que Dr. Kassori est actionnaire Sheraton, actionnaire Plaza Diamond. Mais avec les enquêtes, ils n'ont rien trouvé. Ce fanfaron d'Ali Touré n'est pas encore sorti pour blanchir Dr. Kassori. Mais quand il s'agit de Gomu, de Ousmane Kaya, de Charles Wright, des autres, là, il s'est sorti pour dire, voilà, on a fait des enquêtes, nanani, nanana, comme l'a dit, on les a blanchis. Mais pendant ce temps, les anciens dignitaires, il n'y a pas eu d'enquête. On les a pris, on les a mis en prison. Je vous dis, oh Allah, Dieu ne peut pas vous aider. Tous les grands projets dans le gouvernement du président Fakondé, tout récemment, les trois dernières années, tous les grands projets. Vous avez vu les vidéos, le président Fakondé d'abord était avec le président chinois. Après, Dr. Kassori et son gouvernement, ils se sont rendus. Tous les grands projets aujourd'hui où le CNR2 se tape la poitrine. Et c'est l'effort des autres. Comment vous allez venir prendre l'effort des autres, les insulter, les rabaisser, les mettre en prison ? Regardez la tendance. Hier, les gens, peut-être, ils ont applaudi hier pour cette histoire de Kiev. Mais aujourd'hui, le Guinéen est dessus parce que tout le monde a compris. Le procès s'est suivi. Les Guinéens ont compris que c'est juste de la mascarade, c'est juste de la manipulation, parodie de justice, comme ces gens. Tout le monde a compris. Les immeubles poussent aujourd'hui à Conakry, au Tannanatifié. Vos familles sont hors de la Guinée aujourd'hui. Vous achetez des maisons en Côte d'Ivoire, un peu partout aujourd'hui. Mais il n'y a pas. Mais il ne faut pas dire que les gens sont en prison. qui sont en Afrique. Mais on a... Oui, oui, on a de ce côté. Même les gars, moi, je le dis à tout le monde. Moi, ce que je demande, c'est que je vais sortir devant le peuple de Guinée ici. Voilà. tant qu'on ne respecte pas le présent qu'on est. Tant qu'on ne laisse pas les leaders politiques tranquilles. Tout le monde veut la justice. Mais oh, trancher très bien. Quand tu veux éduquer les enfants d'autrui, il faut d'abord prendre l'exemple sur tes enfants. Depuis, mon mardi est venu. Malgré que l'inspecteur de l'État fait des rapports, des grands détournements, mais est-ce que le CNRD a inculpé un membre du gouvernement du CNRD ? C'est toujours contre les autres. Donc, la Guinée-Ké, actuellement, d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à travailler. Tous ceux qui ont des informations, comme vous connaissez mes pages, les médias sont fermés. On n'a pas le choix. Nous, on n'est pas payants. Nous, ne sommes pas des journalistes pour faire des publicités. Vous savez, moi, mes pages ne sont même pas monétisées. Je fais ça pour la patrie. C'est pourquoi mes ennemis ne peuvent pas prendre le dessus sur moi. Il y a des gens qui disent que mes vidéos anciennes, que j'ai dit ça à l'UFDG, j'ai dit ça. L'amour qui est entre moi et l'UFDG, quand je vois des fanfarons communiquants du CNRD, qu'ils vont venir voir des damarots. Les militants... D'abord, je vais chercher la vidéo. L'amour que les militants de l'UFDG ont pour moi, si vous voulez. Moi, je n'ai jamais enlevé mes vidéos. C'est pourquoi j'ai dit mes propos d'avant, je l'ai toujours dit. Damaro d'hier et Damaro d'aujourd'hui, il y a un grand changement. Ce que Damaro a appris aujourd'hui pour notre pays, Damaro ne peut pas être comme le Damaro d'avant. Vous savez, au début du blog, même quand quelqu'un dit quelque chose, on sortait, on leur répondait, on insultait même. Vous pensez que moi, aujourd'hui, des personnalités me suivent. Même le bandit, Mamadou Doumbouya, me suit. J'ai des enfants, j'ai des parents. Vous pensez que moi, je vais venir m'asseoir que pour un fanfaron qui m'insulte, que moi, je vais répondre à ce fanfaron. Non, non, non. Je ne suis pas à votre niveau maintenant. Voilà. Et tout, c'est-à-dire, vous mettez cela parce que moi, j'appelle aujourd'hui. Au lieu de chercher qu'au UFDG, Damaro a dit ça là. Mais pourquoi vous êtes bêtes ? Vous, vous êtes des défenseurs de Mamadi. Dites aux Guiniens ce que Mamadi est en train de faire. C'est là que je sens que vous êtes des bêtes, des naloumas. Au lieu de chercher que Damaro, eux, ils savent déjà, ils connaissent Damaro. Voilà. Ce n'est pas vos vidéos là. Je vous ai dit que vous êtes des petites personnes. Vous êtes des petites... Si ce n'est pas des gens qui m'appellent pour que je parle, oh là, moi, je ne vous suis pas. Vous m'avez vu dans le live des petits blogueurs. Vous m'avez vu commenter devant. Je ne cherche pas. Allez-y, regardez mes pages. Je vous montre ici. Je suis certain quand on m'envoie. Ma page, ma guinée d'abord, il n'y a que 13... Je suis abonné à 13 pages. Et si vous regardez, voilà la page de Baïdi, mon oncle Ahmad Damaro, le président le facolé, Ousmane Sonko, et la page de... de... J'ai oublié son nom, là. Tola, la page de Abim Marouane, Djelima, la page de Nasser Abou Anas, de Lincoln, le petit député du président Ouattara, et mes deux autres pages. Vous allez dire quoi ? Moi, je ne vous regarde pas, je ne vous suis pas, et vous ne pouvez pas changer la donne. Voilà. Vous savez, moi, j'avais déjà prédit tout ça. Et c'est pourquoi quand il y a eu le coup d'État, j'avais déjà dit, j'avais prévenu l'UFDG. Pourquoi je ne me suis pas mis dans la peau de ces gens qui ne réfléchissent pas, qui ne font pas la part ? C'est pourquoi je vous dis que ce soit Sidia Touré aujourd'hui à la tête du pays, ce n'est pas parce que je ne suis pas dans l'UFR que, voilà, je vais être contre. Non. Sidia Touré aujourd'hui à la tête de la Guinée est 10 000 fois mieux que le voyou à la tête. Et là, c'est la tête de la Guinée est 10 000 fois mieux que le voyou. C'est ce sens de réflexion là que vous ne faites pas. Des gens qui n'ont aucune notion de la République. Regardez, ça a compté son temps et le temps. les Dalis là. Ces gens-là, c'est des voyous. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Donc, si vous vous venez, quand vous allez dire Damaro, d'abord, je vous ai dit une chose que vous ne comprenez jamais. Moi, je n'ai jamais été communicant du RPG. Le RPG, allez-y, cherchez la liste. Moi, je n'ai été qu'un simple alphaïste. J'aimais le président Alpha Condé, je vous ai toujours dit. je vais défendre le président Alpha Condé. Mais dire que RPG, quoi ? Non, nous ne sommes que des blogueurs. On parle de tout. Donc, moi, ma position, vous ne pouvez pas changer. Au lieu de perdre votre énergie sur moi. D'ailleurs, vous faites des vidéos. Souvent, on m'envoie des captures. Mais je dis, mais les gens-là sont bêtes. Moi, si 50% même des gens qui viennent sur mes pages ici sont contre moi, mais je vais arrêter de parler, c'est que mes vidéos n'ont pas de sens. Si 50% de ceux qui me suivent sont contre ce que je fais, même Facebook, ils vont fermer. Voilà. Mais vous, vous parlez de moi, les gens vont vous... Ils disent là-bas, ah non, le général 5 étoiles, ferme ta gueule. Le général 5 étoiles, on aime le général 5 étoiles. Donc, la famille, le combat continue. Voilà. Ousmane Kaya, ça fait combien de jours maintenant ? Vous êtes du côté de Paris. J'espère que vous avez trouvé la solution à votre... à votre calébasse. Voilà. Vous avez appelé les fédéraux de l'UFDG, quelques militants de l'UFDG la dernière fois. Vous vous attendiez à plus de 50 personnes. Même 10 personnes ne sont pas venues. C'est pourquoi vous n'avez pas vu les images de Sérac. Donc, on n'a pas voulu mettre les images. On n'a pas voulu exposer certaines personnes pour vous dire combien de fois ils ont tapé poteau du côté de l'Europe. Et vous avez vu ici aux États-Unis. Ousmane Gawal, il faut venir aux États-Unis qu'au Sérac, qu'au mouvement de soutien ici. Ça, la manif que nous avons organisée tout récemment, la communication, c'était une semaine seulement. Venez ici aux États-Unis, qu'au Sérac, vous allez bien nous connaître. Et cette année, on attend Mamadi Doumbouya. Le 10 septembre, vous savez, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies. On attend le bandit Mamadi Doumbouya cette fois-ci. Vous savez, les Guinéens n'avaient pas encore compris. Beaucoup doutaient que si, est-ce que le bandit va respecter, tout le monde a compris maintenant que le bandit ne veut pas quitter. Et donc, il n'y a pas de problème. Ousmane Kaya, tu peux venir encore. Tu connais bien le jeu. Tu connais bien les New Yorkers ici. Ce qu'on t'a montré du côté du bronze, c'est-à-dire Calibas là. On va bien diminuer Calibas là. Ces Calibas là, on va attraper des bandits comme ça là. Vous ne voyez pas la situation du pays. Il faut venir. C'est ton Calibas là qu'on va casser cette fois-ci. Deux mois de bandits comme ça là. Donc famille, je vais vous laisser le combat continuer. On est ensemble. Inch'Allah, on se reprend encore demain pour d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas, vous avez des infos. Vous avez des infos. Les médias sont fermés. Voilà. Si j'ai le temps, je vais répondre. Je n'aime pas qu'on m'appelle. Celui qui veut échanger avec moi, il suffit de m'envoyer des messages. Damaro, il y a tel sujet. Et je vous ai dit, vie privée des gens, je ne parle pas. Quelque chose qui se passe entre vos maris là-bas, je ne suis pas le maire. Je suis désolé. Ton mari t'a trompé, ça ne me rigate pas. Ta femme t'a trompé, ça ne me rigate pas. Ta femme t'a volé, ça ne me rigate pas. Ton mari a épousé une deuxième femme, ça ne me rigate pas. Ou bien, vous avez fait tontine, on a pris votre argent, ça ne me rigate pas. Moi, je vous ai dit, mon combat, tout ce qui est général, parce que demain, moi, je ne vais pas me mêler de la vie privée. Al-Kiyama, il va aller me demander. Affaire de la Guinée, je parle demain, je suis dans mes droits. Al-Kiyama, je suis tranquille. C'est pourquoi je parle, je n'ai peur de rien. Mais la vie privée des gens, c'est pourquoi je dis aux gens, quand les gens me parlent, à Maman, on m'a fait ça, je dis, je ne parle pas de la vie privée des gens. Ce qui est entre deux personnes, je n'étais pas là-bas. Mais ce qui est de la Guinée, je sais qu'il y a des documents, les vols qui font des mouilletiers, c'est qu'il n'y a pas de l'argent. Le cadre du gouvernement, quand ils abusent de quelqu'un comme les Bala, ils sont en train de faire émerer à m'aider. Il n'y a pas de l'argent. 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 Abus de pouvoir, il n'y a pas de l'argent. Il n'y a pas de l'argent. Voilà. D'abord, vous devez remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu. Lorsque vous regardez, même les compagnies d'assurance, quand je les ai envoyées, les images, ils ont vu, vous savez combien de fois ils m'ont appelé, « Are you okay? » Mais moi, je suis mon traitement. Voilà. Je les ai dit, je suis mon traitement. Eux-mêmes, quand ils ont vu la voiture, ils ont dit, « Tu étais dans la voiture? » Je dis, « Oui. » c'est pour vous dire, ça c'est Dieu et la bénédiction. Voilà. Donc, vous me voyez, j'ai été à New York aussi, c'est Koukane. Amadou Layla Diallo, merci à vous. Mamadou Daï Diallo, Justin Toupou Vogi, merci à vous. Merci à Sambake Tazan, Mamed Lamine Bangoura, merci à vous. Merci à Mamadou Sila, Ousman Traore, Aïsatu Diallo, merci à Fote Wel Bari, Elay Sulewana Traore, Ginemenge, merci à vous. Ibedi No Diallo, merci à vous, ma soeur Fanny, Sangaré Abraham, ne baissez pas les bras, il ne faut pas que ce petit groupe de profiteurs essaye de nous décourager. Voilà, il n'y a qu'un petit groupe, nous le savions tous, nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, 95% des Guineans, je parle de ceux qui vivent en Guinean, 95%, les gens ont peur, sinon, amour de la famille, les gens ont juste peur. Maman, il n'y a pas de la famille. Il n'y a pas de l'oeuvre, ou il n'y a pas d'une autre, sinon, il n'y a pas de la famille. il n'y a pas de la famille. Les gens ne font pas, les gens n'appellent pas, ils n'appellent pas, ils n'appellent pas du système. Mais, il n'y a pas de l'oeuvre, trompe fait mama dina walfe on a wali narana bafé wassa kenema benora bombo blogueur et barafala mouta oh ya moumouta dama gine kombi barati mouta n'appara à moussesi kana mouma gine kombi barati wule birim barafala moube et naga bange moumou yira et naga sede moumou walfe assoriki alo on a demandé 5 francs quelqu'un ici na wule birim barafala mouta n'a fait be damoro mouwalfe damoro naiki damoro soriki assoriki ameneriki nabiri mara la vie voilà mais n'a moussesi kana moutama ande nansam amoura yamafari d'ibre kakamara merci à vous merci à modafrica abdallah bangoura merci à vous elage madou ramadan bari ebrahima diallo merci à vous sangaré abraham ismail touré merci à vous le combat continue incha'Allah on se reprend demain jibé balde mariatou diallo balde merci à vous alexandre pivy merci à vous merci à alfa benississé bonne soirée à tout le monde n'hésitez pas à m'écrire ma guinée d'abord général cinq étoiles écrivez moi sur ces deux pages là l'autre c'est mon cousin qui contrôle ma guinée 224 c'est mon cousin voilà donc si vous l'envoyez un message faut qu'il m'envoie tout mes dihabis merci donc vous avez des infos n'hésitez même pas si vous avez peur de me contacter contacter quelqu'un un intermédiaire qui va me remonter si vous même vous avez peur donc il faut que nous dénonçons ouako le mouneti le voleur tant que tu ne dénonce pas le voleur il a le courage d'aller voler il faut dénoncer le voleur quelqu'un qui est honnête là qui fait bon là il n'a pas peur des reproches mais le voleur tant que ça dit tant que tu le dénonce c'est très bon c'est parce que ça empêche d'autres d'être victimes mais si vous laissez le voleur vous le voyez demain il va venir chez vous vous ne dites rien il va aller chez le voisin encore donc moulamane mouradji bandit du cnrd mouret dénoncer ce mail à condé à maître jan si c'est merci nabi moussa amadou daila merci bonne soirée à tous